Seul dans mon lit, j'ai réveillé ma femme qui m'a dit tu peux arrêter de rire, ça me réveille. Bonjour, je suis Éric Toledano et je présente le film Hors Normes. Bonjour, je m'appelle Olivier Nakache et le hasard fait que je présente le même film. Nosferatus de Murnau. La nuit du chasseur de Charles Bernard. Tous ces trucs-là, le maître des marionnettes, tout ça, Houssiennes, tout ça. Des films de Kurosawa, souvent je dis ah ouais, bien sûr, et en fait j'ai jamais vu. Moi c'est surtout Nosferatus de Murnau. Il y en a beaucoup, il y a bon, ceux du Splendide évidemment, jusqu'à mes meilleurs copains, c'est plus classique. Quelle est ta notion de grave ? Quelle est ta notion de grave pour toi ? Je ne veux pas faire du racisme anti-jeune. La crise. Celui qui connaît le mieux c'est la crise. Vous le bureau de Victor Barrel ? Une cloche qui colle car qui ne sait pas quoi faire. Une cloche qui colle car qui ne sait pas quoi faire. Tu dois pas la dire, c'est un exemple. Va voir une bière. Tu n'as pas de bière, tu m'emmerdes. Mais qu'est-ce que t'as à me suivre comme un chien d'abord, hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi je crois qu'une petite bière ça vous rendrait peut-être moins agressif. Moi j'en ai un que j'ai vu, mais c'est ma mémoire qui me le dit. Après c'est vraiment la première sensation, ça s'appelait le voleur de Bagdad. Et c'était au ciné-club de Porche-Fontaine. Parce qu'à l'époque il y avait un ciné-club dans ma rue. Il y avait un monsieur qui venait qui disait le film que vous allez voir ce soir. Et c'est mes parents qui m'avaient laissé avec ma cousine là-bas. Ils m'ont dit tu vas aller au cinéma. J'avais vu des choses bizarres, mais ça m'avait beaucoup plu. Et moi, dont je me souviens au cinéma, c'était Peter Elliot le dragon. Et le premier film seul que j'ai vu, c'était Les Spécialistes. J'ai eu le droit d'aller tout seul aux quatre temps à la défense. Tu fais ce que je te dis et tu fermes ta gueule. Sinon... Sinon ? Sinon je déclate une couille. Ouais c'est difficile, c'est comme si tu dis tu préfères quel gosse. Moi je dirais Hors Norme, le film qu'on vient de faire. C'est vrai. Et je dirais la prochaine fois le dernier que j'ai fait. C'est toujours comme celui que je chéris le plus. Moi je dirais Peter Elliot le dragon. C'est vrai que c'est bien aussi. Mais c'est pas lui qui l'a fait tout seul. J'étais avec lui quand même. C'est vrai. Qu'il oublie pas. Je peux vous dire, ça s'appelle Le jour et la nuit. C'est notre premier court-métrage. Et on n'est pas les seuls à en être le moins fiers puisqu'on a reçu une lettre de France 3 à l'époque qui s'appelait FR3. Qui nous a dit ce film ne répond pas aux normes techniques pour pouvoir passer à l'antenne. On n'a toujours pas décrypté ce message. Est-ce que ça veut dire qu'il est trop nul pour passer ? Est-ce que ça veut dire que techniquement il n'est pas valable ? On n'a pas la réponse. Mais on n'est pas fiers. Non mais en tout cas c'était le premier donc on a forcément une tendresse. C'est notre première expérience. Si il y en a un dont on est peu fier, on n'avait pas à l'époque les outils pour les effets spéciaux. C'est Peter Elliot le dragon. C'est vrai, je m'aurais pu le faire plus réaliste. Peut-être un genre de Billy Elliot, peut-être des films comme ça qui sont The Commitments ou... Just a Kiss. Just a Kiss de Ken Loach. Si il y en a un qui nous avait marqué, je ne sais pas si c'est social, c'était Petit Paysan. Il m'avait beaucoup marqué ce film. Pupilles. Oui, pupilles aussi. C'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi. Ne me pique pas parce que tu as foutu de ta vie ! Nos plus belles années avec Barbra Streisand et Robert Redford. Rocky. Le 1, je trouve que c'est un film brillant. Est-ce que tu l'aurais réalisé avec Le Mec qui double en français sur le plateau ? Oui, je l'aurais réalisé en français avec Jacques Frantz. Pas Jacques Frantz, c'est La Voix de Rocky. De Rocky. Et quand il aurait dit ? Allez-le, on va penser au Capin. Si, si, ça ouais, ça c'est des films emblématiques. Après Rocky IV, si les gens les ont aimés, nous on ne les a pas trop aimés. Même Creed et tout ça. Moi j'en ai marre, par exemple, je l'aimais beaucoup. Oui, même le dernier Rambo. Rambo, machin, même Creed, je m'en fous à un moment. C'était bien Rocky I, Rocky II, Rocky III, à la rigueur. Oui, Rocky III, c'était bien. L'œil du tigre, mec. Mec. L'œil du tigre. Tu vois, Adrien. L'œil du tigre, mec. Ah oui, Step Brothers. C'est des comédies américaines complètement folles, avec Will Ferrell et C. Reilly. Moi récemment, j'ai vu la série de Louis C.K. et j'ai beaucoup, beaucoup rigolé. Seul dans mon lit, j'ai réveillé ma femme qui m'a dit tu peux arrêter de rire, ça me réveille. Vraiment, j'étais mort de rire. Ah oui, oui, oui. On l'a vu en salles en plus l'année dernière, c'est Nous sommes tant aimés. Le film italien, à chaque fois, il nous cueille à la fin. C'est hors normes. C'est le dernier film que j'ai fait. Et franchement, c'est bête à dire, mais j'ai rarement été dans la salle sans pleurer. Et je tiens à dire, il y a une clé pour comprendre un peu notre humour. C'est une phrase de Woody Allen, puisque vous aimez les grands auteurs, qui dit qu'il n'y a que deux types d'humour sur Terre. L'humour de répétition et l'humour de répétition. C'est vrai que je peur aussi, et devant Putain, il y a de le dragon, du coup. Arrête tes conneries, ça devient lourd. C'est un film qui nous a bouleversés et qui fait de nous des êtres différents de ce qu'on était avant l'avoir fait. Et que ces deux années qu'on a passé à observer, on n'a eu qu'une obsession, c'est de restituer au plus près l'émotion qu'on a ressentie. La joie aussi, parce que c'est beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'humanité dans ces milieux-là associatifs qui s'occupent les uns des autres. Et que si on a réussi, alors c'est que les gens seront émus. Et si on n'a pas réussi, on tentera notre chance la prochaine fois. Mais donnez-nous votre avis, puisque c'est sens critique. On aime bien ce site. C'est vrai, on aime beaucoup sens critique, même quand on n'a que 7 sur 10. L'alternative, tu la connais ? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule ? Oui, tu es. Allez, viens. Bonjour, je suis Alain Chabat. Bonjour, je suis flou. Je suis chantal lobby aussi.